10 vêtements basiques indispensables les amis. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction. Et dans cette vidéo, on va parler un petit peu du look des vêtements basiques indispensables pour un homme pour être stylé, pour avoir une tenue stylée, sans forcément toujours se prendre la tête à se demander qu'est-ce que tu vois. Bon, moi je ne suis pas pour que ça tourne à l'obsession d'avoir un look d'enfer. Par contre, si on peut avoir un look correct pour pas beaucoup d'efforts, moi je suis vraiment d'accord. Tu vois, le bénéfice tant, il est quand même intéressant. Donc pour ça, il faut avoir des basiques, on va dire, des basiques qui se marient entre eux idéalement. Et voilà, et après à part ça, on ne peut pas se tromper quoi avec ça. Alors, cette vidéo fait suite à une vidéo que j'avais fait où vous avez dit que vous vouliez d'autres vidéos sur les vêtements avec des photos incrustées pour voir un petit peu, pour animer et puis pour voir ce que ça donne en fait. Voilà, porté. Alors un, le premier vêtement basique indispensable que je vous propose d'avoir, c'est le jean brut. Alors le jean brut, il peut être gris, il peut être noir, il peut être... Voilà, il faut qu'il soit brut, il peut être, on peut même dire bleu foncé quoi. Donc tu vois, un jean comme ça, ça va aller avec tout. Que tu mettes en haut du rouge, du noir, du blanc, du... Voilà, ça va aller avec tout. Donc ça, c'est quand même bien. En deux, les amis, qu'est-ce qu'on va mettre en dessous du jean ? Vous allez dire un caleçon ? Non mais je voulais dire plus bas. Plus bas, des chaussettes, oui. Alors les chaussettes, petit aparté sur les chaussettes. Si vous mettez des sneakers blanches, voilà, deuxième indispensable, les sneakers blanches peuvent aller très bien avec ce genre de jean brut. Si vous mettez des sneakers blanches, c'est la seule occasion, on va dire, à laquelle vous pouvez mettre des chaussettes blanches sous vos chaussures. Si vous mettez, troisième indispensable, des chaussures de ville, qu'elles soient noires ou marrons, type chaussures en cuir, voilà, chaussures d'hommes quoi, hommes d'affaires, eh bien, ces chaussures-là vont beaucoup plus appeler en dessous des chaussettes noires. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. En quatre, un t-shirt. Alors un t-shirt blanc, noir, une couleur qui vous va au teint. Le blanc et le noir, ça va aussi bien au brun qu'au blond. Enfin voilà, c'est quand même surtout le noir, ça va à tout le monde. Pour le col, tout dépend de votre forme de visage. Moi, par exemple, les cols V me vont mieux que les cols ronds. Mais avoir un basique comme ça dans la forme qui vous va le mieux et d'une couleur qui vous va au teint et pour ne pas vous tromper du blanc ou du noir, c'est pas mal. En numéro 5, les amis, la chemise. Alors, on a parlé du t-shirt. Maintenant, on va parler de la chemise. Donc, la chemise un petit peu à votre taille. Attention, le piège sur la chemise, c'est de ne pas la mettre à sa taille. Une chemise blanche ou une chemise noire, ça va toujours du tonnerre avec les tenues que je vous ai précisé avant. En numéro 6, le sixième indispensable, c'est des accessoires. Alors, pas tous forcément, mais une ceinture. Souvent, la ceinture, c'est mieux si elle est assortie aux chaussures. Par exemple, si vous avez opté pour les chaussures noires de ville, mettez une ceinture noire, marron. Enfin voilà, tu vois. Si par contre, vous avez des sneakers blancs, ce n'est pas la peine de mettre une ceinture blanche, évidemment. Donc, une jolie ceinture, un portefeuille un peu stylé. On pourrait dire une montre, un bracelet, un collier. Enfin, tout ça, j'avais fait des vidéos sur le peacocking. Le peacocking, c'est l'accessoire qui vous rend remarquable et unique. Je vous invite à aller la voir, la vidéo sur le peacocking. Voilà, pour les accessoires. En numéro 7, il y a la veste en cuir. Alors, la veste en cuir, elle est intéressante parce qu'elle va vous donner un petit côté bad boy. Donc, une veste en cuir, ça peut aller aussi bien sur votre chemise blanche ou noire par exemple que sur votre t-shirt. Donc, ça complète vachement bien une tenue. Numéro 8, le manteau classe. Donc, ça, c'est plus pour l'hiver. On pourrait dire, on va dire en neuf, la veste de costume. Donc, le manteau classe, c'est plus pour l'hiver. Je vous conseille de ne pas le prendre noir. Tout le monde prend un truc noir. Pourquoi pas bleu foncé ou voilà. Mais bon, gris, voilà. En neuf, la veste de costume, c'est un peu la veste du boss. Le patron souvent, alors on ne va pas te dire, mets la chemise, ferme jusqu'en haut, la cravate, le costume entier. Mais déjà, rien qu'avoir la veste de costume, on peut la porter à la cool sur un t-shirt ou avec une chemise. C'est quand même, ça fait quand même souvent son petit effet. Tu vois, ça te donne souvent une carrure. Là, donc c'est pas mal. Et en dix, le pull, alors le pull, c'est quand il fait froid. Alors, pull col rond ou pull colvé, toujours selon votre forme de visage. Souvent, moi, je préfère les colvés pour mettre une chemise par dessous. En fait, tu vois, tu mets une chemise dessous, ça fait qu'il y a le col qui dépasse. Et tu as le pull qui soit marron, noir, voilà, en colvé. Voilà, ça c'est quand même des basiques qui sont quand même indispensables pour avoir du style et pas tous les jours se dire alors je vais prendre ça, mes chaussures rouges, mon gino jaune, mon haut. Voilà, tu vois, tu as ces basiques-là, tu peux difficilement te tromper avec, voilà. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter. Si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui comme nous s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez vos guides offerts, comment ne pas draguer comme un relou, comment mettre une fille dans votre vie d'ici 7 jours et bien d'autres dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis. Sous-titrage ST' 501